Gattuso, Nedved, Figo, Zidane et en attaque d'abord Schuker et Ronaldo. Voilà, il est phénoméno. Ronaldo, 37 ans, double ballon d'or. Et voilà ce dispositif mis en place par Ruth Gullit. Équipe de prestige, des anciens ballons d'or, des anciens champions du monde. La pause à Cagnacine qui va jouer autour de Chapuiza, Stéphane, Costanzo et Burley. Match contre la pauvreté, 11ème édition. Les amis de Zidane et de Ronaldo face à des anciens et des actuels joueurs des Young Boys. Et ballon de relance pour les Young Boys, interception. Et la peut-être première occasion pour Schuker. Zidane jusqu'à Ronaldo. Luis Figo, magnifique crochet, la frappe de Figo. La parade, non le premier but. Il est signé d'avoir Schuker. L'ancien grand buteur de la Croatie. Mais le but est refusé. Il a pris un petit peu de poids d'avoir Schuker. Il a conservé son sens du but. Voilà, la belle frappe de Figo. Et effectivement, position de hors-jeu. C'est d'avoir Schuker qui, avec la Croatie, avait failli éliminer l'équipe de France. En demi-finale de la Coupe du Monde, 98, Schuker a aujourd'hui un clic. Olé, Ronaldo jusqu'à Pavel Nedved. Il y a un départ de Maldini dans son dos. Il s'appuie sur un ancien de la vieille dame, Zidane. Ronaldo, Figo, magnifique, il laisse passer. Balle de 1-0 pour Davore Schuker. Le tout petit frappe de Davore Schuker. Il s'en excuse. Magnifique, la feinte de Figo et cette frappe de Schuker qui, évidemment, n'a plus l'explosivité d'antan. Et prise de balle de Von Balmousse. Et en tout cas, c'est un vrai plaisir de revoir tous ces ballons dehors, tous ces anciens grands joueurs sur le terrain. Sutter, en retrait. Et ballon derrière pour la frappe des Burlis. où Nico Polidis lâche ce ballon et le piqué, magnifique, Stéphane Chapuza. 1-0, douzième minute de jeu. Rien perdu de son sens du but. Voilà, Nico Polidis repousse ce ballon. Même s'il touche le ballon derrière, Stéphane Chapuza. Toujours à l'affût. C'est le premier but de ce match de gala, ce match de lutte. Contre la pauvreté. Et Pierre-Louis Gicollin a fait toujours signe. Et Zidane concentré vers cette nouvelle attaque. L'échange avec Figo. Ça fait rêver. Zidane. Ronaldo. La balle de but pour Ronaldo. Le petit piqué. Et ça a failli passer la prise de balle de Von Bollemus. Première occasion pour Ronaldo. Qui a pris quelques kilos mais qui n'a rien perdu. De son sens du but, de son talent. Avec ce petit piqué intercepté par le gardien des Young Boys. Alors il y a deux choix. Louis Figo est à droite tout seul. Nouvelle occasion pour le portugais. Louis Figo. La frappe. Hop là. Complètement à côté du but de Von Bollemus. Nouvelle occasion. Pour Louis Figo. 41 ans. Toujours. La ligne. Il a laissé mettre une frappe bien puissante. Louis Figo. Ballon d'or. En 2000. Nouvelle. Ronaldo. Alors il ne peut plus accélérer. Ronaldo mais il a toujours sa frappe. Ronaldo. Les passements de jambes identiques. Magnifique. De la part de Ronaldo. On retrait. Nouvelle. Dommage. Ça passe au-dessus du but de Von Bollemus. Voilà il a fait ses passements de jambes comme il le faisait auparavant. Ronaldo. Cette petite passe en retrait pour Nedved. Alors McAlellé entre à la place de Gattuso. Figo. Ronaldo à nouveau. Elbert. Zidane. La frappe de Zidane. C'est encore non cadré. 41 ans aujourd'hui. Zidane. Akanyakin. Cermeter. Le centre. Le 2 à 0. Nico Polidis a été battu. Y avait-il une position de hors-jeu ? Non. 2 à 0. Il a réussi le doublé. Voilà toujours cette petite patte là du buteur. Chapuiza. Hop là. Ce petit ballon dévié. Magnifique. Ce qu'il réalise. L'ancien avant-centre de Dortmund. Très très beau but. Dans le dos de Fabio Cannavaro. Trop court pour reprendre ce ballon. Et ça fait donc 2 à 0. Zidane. Elbert. Giovanni Elbert. Giovanni Elbert. Et parade. Giovanni Elbert. Une deuxième fois. Encore Van Valmousse. Il n'a pas raté beaucoup. Des duels comme ça dans sa carrière. Giovanni Elbert. Ça le fait sourire. Et tant mieux. Il essaye le petit pont d'abord sur... Sortie de Ronaldo. A l'entrée en jeu de Marta. L'attaquante brésilienne. Et voilà une femme sur le terrain. 3-0 peut-être l'occasion. Oh le piqué magnifique. Quel but. La Nikopolidis n'a absolument rien pu faire. Et c'est encore un festival la réussie. Par Stéphane Chapuisard. Assez notable. Yakin aussi. La passe est somptueuse. Et toujours cette patte gauche. De la part de Stéphane Chapuisard. Il résiste. Encore au retour de Fabio Cannavaro. Sur le regard de Marta. Elle qui a marqué 73 buts en 82 sélections. Bonne balle mousse. Zidane. Au-dessus du but. Et bien voilà. Avec ces trois parades. Déjà techniquement ça a très bien échangé. La frappe est puissante de Figo. Elbert une deuxième fois. Et puis Elbert met ce ballon en retrait pour Marta. Troisième parade juste devant sa ligne. Pas de chance là pour les amis de Zidane. Beaucoup d'occasion. Fernando Hierro va-t-il déplancher une grosse frappe. Beau drible de Fernando Hierro à la frappe. Juste à côté. L'ancien défenseur central du Real. On n'était pas si loin que ça là de marquer. Et c'est plutôt. De la part de Hierro. Très bien repris par Claude Makelele. Bien. De la part de Claude Makelele jusqu'à Zidane. Marta. Va-t-elle marquer la tocante brésilienne ? Marta. Et non la parole. Zidane derrière. Zidane la frappe. Et bien voilà. 3 buts 1 à la 43ème. Kualaviti y est battu. Et Zinedine Zidane, Marc. Encore deux buts à remonter. Et en tout cas celui-là est largement mérité. Kualaviti là se heurte. Une première fois à la brésilienne. Et derrière la passe parfaite jusqu'à Zidane qui conclut en force. L'ancien canoir. L'ancien bordelais évidemment. Champion du monde. Claude Makelele est sorti à la pause. Marta. Bon ballon là pour la brésilienne. Le centre jusqu'à Christiane Viery. Le tir de Viery. 3-2. Grâce à l'attaquant italien. Entrée et remarquée. Pour Christiane Viery. Et encore un beau travail au départ de l'action. De la part de Marta. Christiane Viery a aujourd'hui 40 ans. Ancien attaquant de l'Inter de l'AS Monaco. Notamment il a connu beaucoup de clubs durant toute sa carrière. Il a joué aussi à la C-Milan, à la Florentina, à l'Atletico, à la Juve. Il a joué aussi à l'attaquant italien. Le centre de Solari, somptueux. 3 buts partout avec l'égalisation de Christiane Viery. Doublé de l'attaquant italien. Et mené 3-0 après 38 minutes de jeu. Et bien les amis de Zidane et Ronaldo reviennent à 3 partout. Ballon bien donné de la part de Solari pour Christiane Viery. Il fait un doublé seulement en 7 minutes. Là, Christiane Viery, après le ballon que lui a donné Santiago Solari. Voilà, sous le regard de... Enzi, avec une belle tête de Magnin. 4-3 pour les Young Boys de Bern. But réussi par Joël Magnin. Voilà, centre de Enzi. Et très belle tête au second poteau de Magnin. Les amis de Zidane et Ronaldo étaient revenus de 3-0 à 3-3. Il faut maintenant tout refaire. De l'homme qui vient d'inscrire le quatrième but des Young Boys. Oh, il est tombé, Jamie Carragher. Et la balle de 5-3, remarquablement transformée par Kubo. Yuya Kubo. Passe de Zarate. Kubo profite de la glissade de Jamie Carragher. Et puis... Kulicini ne peut absolument rien faire. Il se jette bien trop tôt. Et il tombe dans les feintes de Yuya Kubo. Attaquant japonais. Nuno Gomez, ancien attaquant de Benfica, de Braga aussi. Zidane. La passe jusqu'à Nuno Gomez. La balle de but pour le Portugais. Nuno Gomez. Et c'est sauvé devant sa ligne par Enzi. Nuno Gomez derrière un retrait. Et encore un sauvetage. Zidane. Oh, le 1-2 somptueux. Zidane avec le but. Il est remarquable celui-ci. Yuri Jorkaev. Le Snake. Mark 5-4. C'est Chapuza en fait. Chapuza et Yakin sont entrés en jeu en défense centrale. C'est assez drôle. Et donc Zidane joue ce très bel 1-2. Double 1-2 avec Yuri Jorkaev. Ça c'est l'un des plus beaux buts de ce match. Dont l'association avec l'équipe de France était là aussi étincelante. Et donc ça fait maintenant 5-4. Un but d'avance pour les... L'ancien monégasque, l'ancien interiste. Nakata. Akansukour. Nuno Gomez. Zidane. Nuno Gomez. La déviation de Nuno Gomez parvient à crocheter. Et l'égalisation. 5 buts partout. Akansukour. Passe de Zidane au départ. Pour l'ancien international portugais. Il évite très bien la sortie de Colaviti. Et le sens du but intact. D'Akansukour. 5 buts partout. Akansukour. 42 ans. Ancien attaquant de Galatasaray. Ancien international turc. 51 buts. En 112 sélections. Diorkaev. Akansukour. Tout de suite il demande l'appel de balle. Devant le but. Akansukour. Zidane. Le beau décalage de Zidane. Nuno Gomez. Le centre de Nuno Gomez. Pour Yuri Diorkaev. 6-5. 11ème but. Dans ce match. Le doublé. De Yuri Diorkaev. Zidane. Nuno Gomez. On a amené cette action. Juste après Akansukour. Voilà le français. Le portugais. Et le centre parfait. Pour Yuri Diorkaev. Toujours bien placé devant le but. 6-5. 3ème but consécutif. Pour les... Pour l'équipe de Zidane et Ronaldo. Après ceux de Diorkaev. Akansukour. Et le nouveau. De Yuri Diorkaev. Diorkaev. Entre dans la surface. Et pénalty. Yuri Diorkaev. A râler. Évidemment derrière les grands sourires avec... Diorkaev. Là Yuri Diorkaev. En allant provoquer ce pénalty. En plus il y a qui une touche d'abord le ballon. Diorkaev râle. Comme au bout. Et là. Pénalty. Zidane. Sorti d'Akansukour. Et entrée en jeu. Robert Pires est de retour. Alors que va faire Zidane ? A la frappe imparable de Zinedine. Zidane puissante. Bien placée. Doublée. De Zizou. Et à 6 minutes de la fin. Ça fait maintenant 7-5. Pour les amis de Zidane et Ronaldo. Il tire merveilleusement bien et Paolo Colaviti n'a pas bougé. Ce ballon. Et la grande ouverture de la part de Mendieta. Nuno Gomez va marquer le 8ème but. 8-5. Grâce au Portugais. Il a émis un très beau but face à l'équipe de France lors de l'Euro. Nuno Gomez. 37 ans. Lui qui avait débuté sa carrière professionnelle à Boa Vista. Un excellent Euro 2000. Il était parti à la Fiorentina. 79 sélections avec le Portugal. Et 29 buts pour Nuno Gomez. Ouh la frappe. Et but. 8-6. C'était trop compliqué. Là pour Codicini. Grâce à cette belle frappe de Yuya Kubo. Plus que de buts à remonter dans les dernières secondes de ce match. Et bien ce frappe de Yuya. Et Codicini était déjà en train de retomber au moment où il touche ce ballon. 1 minute 30 encore HB.